On ne va pas sur une famine en France parce qu'on n'aura plus de production agricole si et uniquement si on s'est anticipé avant 2050. Si on ne change rien au système agricole, au sol, aux labours, aux variétés, aux espèces, aux numériques, à tout ça, si on ne change rien et qu'on se dit la France est la plus forte, elle fera face au changement climatique sans rien changer. Bonjour Serge. Bonjour Julien. Comment ça va ? Fatigué, tu m'as dit. Alors oui, fatigué, je me suis couché à 6h du matin en rentrant de chasse à l'orage, donc oui, je suis très fatigué. Peut-être que ça se voit d'ailleurs, mais j'essaye de le masquer un peu. Voilà, donc chasseur d'orage, ça fait partie des choses que tu fais. On pourra peut-être en reparler un petit peu parce que tu es photographe entre autres. Mais on va faire une petite introduction. J'ai regardé un peu ton profil et ça paraît qu'à 9 ans, tu as commencé à noter tous les jours dans un cahier le temps qu'il fait. Donc, c'est partie de ces quelques personnes qui ont trouvé leur passion très, très tôt. Donc, il y a un fou d'observation météo. Donc, tu es aussi un... Tu es devenu chasseur d'orage par la suite. Tu chasses les éclairs avec ton appareil photo et donc, ça peut t'amener à faire des distances 5 heures de route comme hier pour aller chasser une photo. Et je demande toujours à mes invités de m'expliquer comment ils regardent le monde et pourquoi. Et donc, toi, c'est le prisme de la météo depuis presque toujours. Est-ce que tu peux m'expliquer ça et quel prisme de vue ça te donne sur le monde et notre époque en particulier ? Alors, moi, j'ai un profil assez particulier vu que je suis chasseur d'orage et scientifique. C'est-à-dire que je ne me contente pas de regarder uniquement les écrans pour voir le monde à travers les images satellites, à travers les cartes de précipitation, les cartes d'indices hydriques des sols. Je vais vraiment sur le terrain pour voir le monde à travers mon objectif. Donc, tu me demandais à travers quoi ? Moi, je le vois à travers mon objectif et je considère que l'entrée par la beauté de ce qu'on observe en météorologie, c'est une entrée extrêmement intéressante pour pouvoir ensuite apporter de la science. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me suivent parce que je fais de belles photos d'orage. Mais c'est une entrée, en fait. Et après, grâce à mes postes scientifiques, je peux leur délivrer des informations scientifiques sur l'évolution de l'agriculture en 2050, sur l'évolution des orages. Donc, il y a un attrait vraiment artistique sur l'entrée en matière. Et derrière, c'est plus de la science. Oui, c'est intéressant. Et on va voir, en fait, du coup, que tu rentres par l'émotionnel, enfin, par le côté... Tu as touché une sensibilité, une corde sensible chez les gens. Et derrière, tu vas délivrer beaucoup d'informations aussi puisque tu délivres au quotidien. Tu as une grande présence sur les réseaux sociaux, on en reparlera après pour voir aussi ce qui s'y joue. Tu fais ce qu'on appelle l'agro-météorologie. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit ? Et comment tu es arrivé à ça, pareil ? Alors, il y a deux choses. L'agro-météo et l'agro-climato. Donc, l'agro-météorologie, c'est vraiment l'impact de la météo sur l'agriculture. Donc, c'est les jours à venir. Si, par exemple, je suis un abricotier qui est en fleurs, mes abricots sont en fleurs, je m'inquiète d'un risque de gel. S'il y a un risque de gel qui arrive, quelle sera ma perte de rendement et surtout, qu'est-ce que je dois mettre en place sur le terrain pour éviter cette perte de rendement ? Donc là, c'est vraiment de l'action court terme. C'est vraiment des actions agricoles, l'agro-météorologie. L'agro-climatologie, c'est beaucoup plus politique, sociale, on va dire. C'est vraiment de l'évolution. Par exemple, si je suis encore un abricotier du côté de la Basse-Vallée du Rhône, je me dis, est-ce que je pourrais continuer à faire des abricots d'ici 2050 ? Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir quand même une rentabilité et un respect de l'environnement qui soit intéressant pour 2050 ? Est-ce que je dois changer d'espèce, est-ce que je dois changer de variété ? Donc là, c'est vraiment de la projection long terme. Le but de l'agro-climato, c'est de garantir une production agricole en 2050 dans un contexte de changement climatique. Et comment je suis tombé là-dedans ? Alors, en fait, moi, à la base, je suis un passionné de météorologie, je suis un chasseur d'orage, donc depuis que j'ai l'âge de 9 ans, comme tu disais tout à l'heure. Mais quand j'ai voulu prendre mes options, on va dire, au lycée, puis après le bac, déjà, je détestais les maths, donc premier point au niveau de la météorologie, ce n'est pas forcément compatible, et j'adorais la biologie. Et j'ai réalisé, en fait, en faisant mes propres recherches sur, voilà, d'étudier l'impact du changement climatique sur une autre science, donc ça peut être l'architecture, ça peut être la science humaine, ça peut être la santé, ça peut être les écosystèmes pour l'écologie, et ça peut être l'agriculture pour l'agro-climatologie. Je me suis dit, je vais regarder où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce qu'il y a des manques de connaissances, parce que moi, je peux apporter mon background météo-climato dans une nouvelle science, et c'est là où j'ai commencé l'agro-climatologie, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, et puis ensuite, j'ai fait une thèse en agro-climatologie. En soi, l'agro-climatologie n'est pas étudiée à l'école, mais c'est surtout, voilà, mes connaissances, ma passion pour les orages et pour la météo qui a fait que j'avais énormément de connaissances quand je suis rentré dans l'agro-climatologie. Quel est le lien entre climat et météo et pourquoi ? Il y a souvent une grande confusion entre les deux, enfin en tout cas, c'est un des arguments classiques, notamment des climato-sceptiques, qui est de dire, regardez, on a un épisode de froid au mois d'avril, comme ça a pu se passer, je crois, l'an dernier, donc arrêtez de nous parler de changement climatique. Il y a beaucoup de gens qui, sincèrement, finalement, sont un peu perdus entre les deux notions. Alors, la météo fait la climato, c'est-à-dire que la météo, c'est ce qui se passe aujourd'hui, enfin, autour d'aujourd'hui. C'est vraiment les données météorologiques. Une station météorologique, par exemple, relève les données météorologiques. Elle va mesurer les observations et c'est cette série d'observations qui fait la climatologie. En général, on parle de climatologie, pour être un puriste de la définition climatique, c'est la moyenne des 30 dernières années. Mais, avec une accélération du changement climatique, en général, dans ces 30 dernières années, on voit une intensification des événements sur les dernières 5-10 dernières années. Donc, voilà, la climato, c'est vraiment l'archive de la météo. Donc, quand on prend un événement météorologique, un événement météorologique, c'est par exemple, aujourd'hui, il y a de l'orage et qu'on dit, voilà, il y a cet événement météorologique comme le gel que tu as mentionné tout à l'heure, donc ça annule tout le changement climatique. Non, en réalité, il faut regarder le nombre d'occurrences de gel sur les 30 dernières années pour pouvoir affirmer qu'on a une intensification ou une fréquence qui s'accélère pour le gel, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Et c'est ce que font les climato-sceptiques régulièrement, ça s'appelle du cherry picking. Le cherry picking, c'est-à-dire le picotage en français, c'est un terme qu'on utilise très peu, mais ça veut dire que je prends juste une petite série de mesures et j'en tire une conclusion sur toute la série de mesures. Je prends une série de mesures sur les 7 dernières années dans le globe, par exemple, c'est l'argument le plus courant sur Internet en ce moment. Je prends les 7 dernières années et j'observe que dans ces 7 dernières années, la température n'augmente pas ou peu, donc il n'y a plus de changement climatique. Mais en réalité, quand on augmente jusqu'en 1850, on voit bien qu'on a une belle tendance à l'augmentation. On ne fait pas du cherry picking à prendre les 7 dernières années. C'est la différence un peu entre tendance et événement. Ça se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est sur l'échelle de temps et on va jouer aussi avec les moyennes. C'est ça souvent aussi qui est mal compris, c'est cette idée qu'à la fois, les moyennes sont révélatrices mais qu'elles peuvent être aussi trompeuses qu'on peut tout le temps jouer avec les chiffres. D'accord. C'est ça. En fait, les climato-séthiques aiment bien jouer sur les définitions. Ils profitent, par exemple, de la différence sécheresse agricole, sécheresse en profondeur, de la différence météo-climato. Ce sont des notions qui sont comprises par les scientifiques mais pas forcément par le grand public. Et donc, ils jouent de ce flou pour un peu nous diriger vers des arguments qui sont complètement faux parce qu'ils profitent de la méconnaissance des vraies définitions scientifiques. Alors, en France, on a beaucoup parlé de sécheresse ces dernières années et notamment de cette année de sécheresse hivernale et du fait que les nappes phréatiques étaient dangereusement à sec pendant longtemps. Alors, ça s'est un petit peu amélioré dans une partie de la France parce qu'il y a eu un retour des pluies qui a soulagé pas mal de monde mais qu'elle a été l'impact sur le monde agricole et où est-ce qu'on en est aujourd'hui même si on ne va pas s'étendre sur l'actualité chaude mais pour illustrer ce qui se joue maintenant de manière récurrente. Alors, comme la météo et la climatologie je vais devoir donner des définitions pour bien comprendre ce que je vais dire. Alors, il y a différents types de sécheresse. La sécheresse météorologique c'est quand il ne pleut pas plus d'un millimètre pendant une certaine durée. La sécheresse, donc celle-là on va l'oublier je ne vais pas forcément en parler. La sécheresse agronomique la sécheresse agricole c'est sur les deux premiers mètres du sol là c'est essentiellement pour les écosystèmes les feux de forêt l'agriculture. Et ensuite il y a la sécheresse des naffréatiques donc là c'est beaucoup plus en profondeur ça concerne l'irrigation ça concerne l'eau potable selon les régions bien sûr. Donc il y a ces deux types de sécheresse agricole et des naffréatiques c'est pour ça que les climato-séthiques en profitent pour jouer sur ces définitions comme j'ai dit tout à l'heure là j'ai donné les vraies définitions donc on a des problématiques en fait qui sont différentes suivant spatialement et temporellement parlant parce que la sécheresse agricole c'est les deux premiers mètres les naffréatiques c'est vraiment plus en profondeur donc c'est spatialement différencié. Sur les sécheresses agricoles elles répondent extrêmement vite aux pluies qui pleut dans les jours passés ou qui vont pleuvoir c'est vraiment la surface donc il y a de très fortes variations on peut passer d'un excès à un déficit extrêmement rapidement donc on a eu effectivement une sécheresse agricole qui a débuté cet hiver puisqu'il n'a pas beaucoup plu cet hiver mais au début du printemps on a eu un excès d'eau très important et donc au final la sécheresse agricole a disparu dans le nord de la France mais elle est revenue extrêmement rapidement avec l'installation d'un anticyclone donc on a eu vraiment cet effet vague de l'excès d'eau au printemps et maintenant on a des déficits en précipitation et donc des déficits aussi dans les sols agricoles. Donc là tu ne m'entends pas très bien je te vois toucher le casque Ok et ensuite on a les sécheresses des nappes phréatiques qui là en fait ça dure depuis 2022 parce que les nappes phréatiques ce n'est pas en un orage ce n'est pas en une flaque d'eau en surface ce n'est pas en une perturbation en surface qu'elles se rechargent c'est vraiment l'accumulation de ce qui s'est passé la dernière année les nappes phréatiques et donc au final il faut regarder sur toute la dernière année et là on est très largement en déficit donc les nappes phréatiques en France sont beaucoup plus basses que la norme 66% à l'heure où je parle sont encore plus basses que la moyenne pour un jour donné donc les conséquences agricoles elles sont très différentes selon les régions on a eu un excès d'eau au printemps donc on a eu des problématiques pendant les semis les semis de pommes de terre les semis de tournesol les semis de maïs donc on a eu des décalages de semis puisque il y avait trop d'excès d'eau dans les sols agricoles et donc on ne pouvait pas rentrer avec les machines pour semer les semis de printemps par contre juste après les semis on n'a plus eu d'eau du tout donc maintenant on a des problématiques de retard de développement pour le maïs le tournesol la pomme de terre la betterave tout ce qu'on a semé au printemps donc en fait la grosse problématique cette année ce n'est pas de savoir s'il y a eu de très larges pertes de rendement comme en 2022 c'est juste que ces longues périodes de sécheresse accompagnées de longues périodes de pluie qui alternent comme ça ce n'est pas forcément bon pour la production agricole parce qu'un agriculteur le mauvais temps pour un agriculteur c'est celui qui dure donc par exemple si on a trop de soleil ou trop de pluie c'est du mauvais temps même le trop de soleil pour eux c'est du mauvais temps donc là on enchaîne les trop de soleil trop de pluie trop de soleil et donc ça complexifie on va dire les travaux agricoles et sur les dernières semaines on a pu observer des pertes de rendement pour les cultures comme le blé notamment puisqu'en fait on a eu une très forte sécheresse de 40 jours dans le nord de la France une sécheresse agricole et c'était pendant la période de remplissage du grain donc la période la plus sensible à la sécheresse il faut de l'eau pour faire confler le grain donc on a quelques pertes de pourcentage suivant les régions c'est pas dramatique comme l'an dernier il faut le préciser on a quand même une situation qui est largement meilleure que celle de l'an dernier et comment ça se passe chez nos voisins européens on a notamment une sécheresse aggravée en Espagne dans le sud du Portugal ça donne quoi d'ailleurs ? alors c'est pareil en fait ce qu'on a eu c'est qu'on a eu une année 2022 et un début d'année 20 très sec au Portugal et en Espagne d'ailleurs 80% de la production agricole de céréales a été perdue c'est énorme au niveau d'un territoire je pense qu'on est sur du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale en Europe dans un pays développé perdre 80% de la production de céréales c'est extrêmement conséquent on n'est pas à ces chiffres là très loin en France on doit peut-être être à moins 5 peut-être moins 7% mais alors moins 80% c'est simplement qu'ils n'ont pas du tout mais alors pas du tout eu d'eau pendant la saison de culture du blé et de l'orge et donc au final on se retrouve avec des blés d'orge en fait qui n'ont même pas reçu d'eau et qui n'ont pas poussé simplement là on n'avait vraiment rien et alors il a replu après et certains climato-sceptiques nous disent mais les catastrophistes Serge Zaka il nous raconte toujours la fin du monde on va tous mourir de faim mais en réalité quand une plante est morte quand un blé est mort quand un orge est mort ce qui est le cas de 80% des cultures là-bas même s'il repeut derrière il ne va pas repousser c'est trop tard c'est trop tard et donc ce qui s'est passé c'est que la pluie est revenue mais elle est revenue après les théoriques récoltes parce que finalement on n'a rien récolté après la mort des plantes donc en fait elle n'a pas été utile aux céréales d'hiver par contre pour les céréales de printemps ce qu'on sème au printemps et qu'on récolte à l'automne là c'est un petit peu plus bénéfique cette pluie en surface puisque elle permet de réhydrater les arbres les prairies les champs donc là pour les cultures de printemps on a beaucoup moins cette problématique de sécheresse que les cultures d'hiver les cultures d'hiver on les sème en automne et on les récolte au printemps et sur toute cette période là il y a eu une sécheresse c'est là où on a eu les moins de 80% maintenant on s'en sort un petit peu mieux et c'est de même pour le Portugal et qu'est-ce que tu dirais de la tendance de fond qu'on observe puisque ça commence à faire quelques années que notamment il y a eu une première grosse prise de conscience enfin première une nouvelle prise de conscience en 2018 avec la canicule et on voit voilà chaque année que ça se répète qu'on a un peu les mêmes annonces qui reviennent quelle est cette tendance observée alors juste en Europe pour se rentrer sur l'Europe et qu'est-ce qui est prévu sur les années à venir donc en termes d'événements est-ce qu'on a une est-ce qu'on est encore capable de prévoir ce qui arrive voilà et puis après on pourra parler de l'anticipation de l'adaptation alors il y a je vais simplifier parce que sinon on pourrait y passer des heures surtout avec moi qui suis en gros passionné je peux parler des heures de ça alors on a en gros trois paramètres qui impactent l'agriculture bien sûr qu'on a plus mais je vais me concentrer sur trois le premier ce sont les gels agricoles pendant la floraison au mois d'avril le deuxième c'est l'évolution de la sécheresse agricole qui pose des problèmes de rendement pendant des périodes de sensibilité des cultures et le troisième c'est les périodes de forte chaleur qui déterminent les stress thermiques avant je parlais des stress hydriques et les stress thermiques c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas forcément vécu en Europe et qui est de plus en plus fréquent donc je vais chiffrer tout ça ça va être assez clair pour les périodes de gel sur fleurs la problématique en fait c'est que vu qu'il fait très doux en hiver maintenant nos végétaux se développent beaucoup plus vite et s'il se développe beaucoup plus vite plus il se développe plus ils sont sensibles au gel donc par exemple pour un abricotier lorsqu'il est en floraison au mois d'avril il est sensible à partir de moins 0,5 degré lorsqu'il a son bourgeon fermé donc il n'a pas encore fait sa floraison il peut résister à moins 15 moins 20 degrés donc c'est un effet seuil on appelle ça dès que le bourgeon est ouvert l'effet seuil fait qu'il est très sensible au gel et donc il s'est passé ces trois dernières années et même plus si on regarde dans le passé ces trois dernières années on a eu des pertes de rendement agricole dû notamment au gel sur les arbres fruitiers alors est-ce que le problème c'est le gel est-ce que le problème c'est autre chose en fait c'est pas le gel le problème parce qu'on a observé quelques records de froid on n'est pas sur des records incroyables de froid au cours du mois d'avril c'est simplement que vu qu'il fait plus doux les végétaux débourrent donc ils ouvrent le bourgeon beaucoup plus tôt et donc ils sont beaucoup plus sensibles au gel d'avril avant on avait du gel d'avril c'est pas nouveau il faisait moins 7 à bourgeon fermé donc il n'y avait aucun problème maintenant il fait peut-être moins 4 un petit peu plus doux mais on a des arbres en floraison donc là on a des pertes de rendement massif et donc si on se fie aux résultats des scientifiques en France c'est plus 60% d'obtenir un événement de type avril 2021 qui a fait 4 milliards d'euros de dégâts c'est la plus grosse catastrophe nationale depuis la seconde guerre mondiale 4 milliards d'euros de dégâts donc on a plus 60% de chance d'obtenir un avril 2021 d'ici 2050 à cause du changement climatique donc c'est une très forte hausse de ce risque de gel sur les végétaux le deuxième point c'est la sécheresse je vais la chiffrer aussi donc plus 60% pour le gel pour la sécheresse on a un dégradé nord-sud au niveau de la sécheresse agricole on observe plus 0% de surface en sécheresse agricole dans le Nord-Pas-de-Calais par contre on est plus à plus 15% plus 17% du côté du Languedoc-Roussillon donc ça c'est par an entre 1959 et 2021 on a eu plus 17% de surface en sécheresse dans le Roussillon à peu près plus 5% plus 10% en Midi-Pyrénées Ronal Paca sur l'eau vert on va être plus 5% donc c'est vraiment sur le sud de la France on a une évolution marquée des sécheresses qui est notamment due à c'est pas forcément dû à la pluie parce qu'on n'observe pas beaucoup d'évolution des précipitations mais c'est vraiment à l'évapotranspiration vu que la température augmente les végétaux transpirent plus le sol évapore plus donc on a des pertes en eau et on a également des orages qui sont plus violents quand il pleut il pleut de façon plus intense donc l'eau n'a pas le temps de rentrer dans le sol il y a plus de ruissellement donc des sécheresses agricoles qui sont drivées par cette hausse des températures et qui peuvent poser des problématiques notamment au niveau des rendements là c'est pas des rendements catastrophiques qu'on peut avoir par exemple en 2022 bon on a quand même eu moins 54% pour le maïs dans le sud-ouest de la France c'est la plus grosse baisse qu'on ait eu mais en général c'est du moins 4 moins 5% mais c'est très progressif les rendements n'augmentent plus en France grâce à la génétique et la chimie et la mécanique maintenant il commence à se stabiliser voire diminuer avec l'arrivée progressive de ces sécheresses d'année en année c'est très progressif les sécheresses et le dernier point ce sont les stress thermiques j'ai parlé des stress hydriques donc plus 15% pour les stress hydriques plus 60% pour les gels agricoles pour les stress hydriques juste on pourrait atteindre les plus 40% d'ici 2050 pour le stress thermique là c'est quand on dépasse la température optimale de résistance génétique de l'espèce en gros ce qui fait trop chaud pour que la plante pousse malgré qu'il y ait de l'eau certaines plantes même toutes les plantes ne poussent pas même s'il y a de l'eau à partir de 35 40 45 degrés donc ces stress thermiques on les dépasse de plus en plus régulièrement et on peut avoir des problématiques notamment au niveau du maïs à partir de 35 degrés par exemple le maïs la pollinisation est ralentie et ce nombre de jours à 35 degrés est multiplié par à peu près 5 d'ici 2100 dans le sud de la France donc des stress thermiques qui sont de plus en plus conséquents voilà pour les trois paramètres merci hors Europe qu'est-ce qui se passe on a des problématiques qui sont j'imagine à la fois similaires et différentes parce qu'on cultive pas la même chose parce que l'histoire est pas la même parce que la manière de faire l'agriculture est pas la même mais on sait aussi que beaucoup de pays finalement sont dépendants de l'agriculture en dehors de leur territoire et qu'il y a des grandes zones de production agricole qui concernent l'ensemble du monde et puis il y a des zones de production locales qui concernent la population locale mais qui sont parfaitement touchées est-ce que t'as regardé un petit peu les grandes problématiques en Afrique en Asie et ailleurs est-ce que tu peux nous en dire deux mots alors moi je me suis concentré essentiellement sur mes études sur l'Europe mais on a déjà énormément d'informations à donner sur l'Europe notamment entre le nord et le sud de l'Europe on va parler un petit peu de géopolitique là je fais mon géopoliticien mais quand on parle d'agroclimatologie en 2050 on est obligé de parler de géopolitique on parle de nourriture par exemple on parle de nourriture in fine donc ça rejoint beaucoup de choses ça rejoint beaucoup de choses même de prévision de rendement en 2050 ça permet de savoir comment on va redistribuer les cartes géopolitiques mondiales et ça c'est extrêmement important c'est peut-être même le premier point qu'il faut retenir c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va cultiver dans un climat donné en 2050 pour rester prépondérant sur la scène mondiale parce que c'est à partir des frigos vides ce qu'on appelle qu'on peut créer des famines et qu'on peut créer aussi des tensions géopolitiques et ce qui est intéressant de regarder notamment pour le blé première culture française et même première consommation même européenne avec le pain ce qu'on observe c'est que le sud de l'Europe va avoir une diminution du rendement du blé forte sécheresse et canicule pendant le remplissage du grain notamment dans le nord de l'Europe ce qui est intéressant et même l'extrême nord de la France on a une hausse du rendement du blé parce que le changement climatique c'est pas que des aspects négatifs alors nous on a beaucoup d'aspects négatifs parce qu'on est concerné par la la baisse on va dire des précipitations par le sud de la France mais en réalité dans certains pays comme le Danemark la Norvège la Russie et l'Ukraine on a une hausse des rendements qui sont attendus on a une hausse de la température qui favorise le développement des végétaux on a une hausse des précipitations à l'année sur le nord de l'Europe on a une hausse du CO2 le CO2 ça favorise la photosynthèse et donc au final on va redistribuer les cartes géopolitiques c'est que la production de blé va évoluer vers le nord on appelle ça la bio-géographie donc l'ère de répartition de culture qui remonte vers le nord donc en fait on va livrer notre production du blé à la Russie et c'est là où ça pose des problématiques c'est que la Russie en est forcément conscient et donc elle peut en jouer dès maintenant par rapport au marché mondial par rapport à sa place géopolitique mondiale on a le Canada aussi qui pourra avoir un petit peu plus de hausse de rendement sur certaines cultures mais attention cependant en Russie et au Canada ils ont un climat continental et ça peut poser des problématiques sur les extrêmes thermiques il suffit de 50 degrés pendant 3 jours toutes les cultures sont perdues c'est un petit peu ce qu'on a observé en Russie en 2010 ou en 2011 et qui a provoqué les printemps arabes parce que c'est là-bas où ils achètent essentiellement leur blé dans la partie maghrébine voilà pour pour la géopolitique mondiale il y a en fait j'ai parlé du blé et nous on a on aura des problématiques sur la production du blé sauf dans l'extrême nord la Bretagne et la Normandie on a peut-être des hausses de 0 à 5% qui sont attendues d'ici 2050 par contre il faut absolument que dès maintenant on soit au courant de ce qu'on produira en 2050 c'est ce que je disais il y a quelques minutes parce que c'est pas en fait on va pas livrer notre production agricole à d'autres pays et maintenant importer il faut qu'on anticipe dès maintenant par exemple la production de pistaches de cacahuètes de sorbots de grenades de figues de mille de millets de figues de barbarie etc d'olives aussi la courgette la tomac le melon enfin tout ça ce sont des cultures qui remontent par le sud et qu'il faut s'imprégner dès maintenant on parlait de l'Espagne et du Portugal l'Espagne et du Portugal sont plutôt en voie de désertification notamment la partie sud de cette région et donc en fait en réalité c'est notre verger de l'Europe s'ils sont en désertification c'est qu'il y a d'autres pays qui vont devoir produire nos fruits et légumes et pourquoi pas nous en fait pourquoi pas développer nos filières agricoles d'olives de tomates de courgettes bien sûr dans le respect de l'environnement et dans le respect de l'eau qu'on aura pourquoi pas y réfléchir dès maintenant de créer ces nouvelles filières en 2050 pour que dans un contexte de changement climatique on soit au lieu d'être exportateur de blé on soit exportateur de tomates de l'huile d'olive etc et ça il faut y réfléchir dès maintenant pour se placer dans notre géopolitique mondiale en 2050 et malheureusement nos politiques ayant nos visions très court terme c'est pas du tout ce qu'ils font voilà c'est la question qui vient c'est comment est-ce que c'est anticipé chez nous on peut peut-être parler aussi de l'Espagne puisqu'il y a des comme tu le dis c'est un énorme producteur de fruits et légumes qui est très important pour l'Europe on voit qu'il commence déjà à manquer d'eau puisqu'il y a une agriculture qui est très intensive en eau qui est sous serre beaucoup donc qui n'est pas du tout en fait adapté à leur réalité locale territoriale et qui anticipe mal le changement climatique est-ce que eux l'anticipent en revoyant leur modèle agricole est-ce qu'en France c'est anticipé par aussi par exemple je ne sais pas les producteurs des vignobles qui vont être touchés peut-être assez rapidement comment est-ce que les agriculteurs en discutent et comment est-ce que les politiques anticipent ça est-ce qu'il y a un plan est-ce que chacun est laissé à soi-même et de ce que tu vois en fait c'est plutôt inquiétant ou voilà alors je vais essayer de ne pas m'énerver parce que dès qu'on parle de politique à ce niveau-là je monte un petit peu le ton tu as parlé de plan de planification ce n'est pas du tout ce qui est le cas en fait que ce soit en Espagne que ce soit en France on est sur une politique court-termiste et on est sur une politique du pansement quand il y a des pertes de rendement je mets plusieurs millions sur la table et votez pour moi ensuite c'est un petit peu ça en fait l'agriculture on n'a pas de vision 2050 c'est-à-dire qu'on ne se dit pas quels seront les futurs AOC les futurs IGP les futures productions géographiques dans chaque région de France que je m'adapte d'ici 2050 et je place d'un coup plusieurs milliards sur la table pour développer les filières agricoles la formation le stockage la transformation la consommation tout ça c'est les filières agricoles de la terre à l'assiette c'est pas juste en faisant une culture dans un coin qu'un agriculteur va pouvoir se développer il faut qu'on lui achète qu'on transforme sa production qu'on la revend et ça c'est 15 ans minimum pour obtenir une filière qui soit un minimum un peu forte il faut plusieurs dizaines d'années pour ensuite se placer sur une scène mondiale donc en réalité quand les premiers rapports du GIEC sont sortis et qu'on disait qu'il y avait un réchauffement et un assèchement on aurait dû dès à présent commencer à travailler nos filières agricoles c'est pas en claquant des doigts qu'on arrête le maïs c'est pas en claquant des doigts qu'on met de la tomate dans le centre de la France ou de la courgette du côté du Nord-Pas-de-Calais c'est pas en claquant des doigts qu'un olivier va pousser comme ça d'un coup à Lyon il faut plusieurs dizaines d'années et on est déjà en retard voilà je l'ai dit il y a aussi pour parler de ce qu'il faudrait faire et puis après on pourra revenir sur ce qui est en train d'être fait pour bien comprendre de quoi il s'agit en fait si je t'écoute il y a l'histoire de qu'est-ce qu'on cultive parce que toutes les cultures ne sont pas adaptées puisque le climat change il faut se réadapter donc par exemple les vignobles vont aller vers le Nord la culture qui demande énormément d'eau ne sera plus possible dans une zone où il n'y en a plus mais il y a aussi la question de la gestion de l'eau de savoir comment on cultive est-ce que tu peux dresser un peu le panorama des enjeux pour les agriculteurs justement sur les questions qu'il faudra se poser très rapidement alors j'ai parlé beaucoup de la génétique espèce c'est-à-dire d'avoir de nouvelles espèces de nouvelles filières et en réalité c'est qu'une seule solution du problème et en agriculture les solutions sont multiples il n'existe pas une solution miracle c'est différents types de solutions qui font gagner quelques pourcents première solution autre que la génétique espèce la génétique variété c'est-à-dire qu'il faut développer de nouvelles variétés de maïs de blé de colza qui soient un petit peu plus résistantes à la sécheresse et aux canicules parce que pour l'instant on a axé plutôt sur la résistance aux maladies et le rendement premier point donc la génétique variété il y a déjà énormément d'efforts qui ont été faits là-dessus des progrès considérables c'est-à-dire le plus gros pôle de progrès qu'on a eu depuis les années 50 la deuxième étape c'est l'agronomie en elle-même donc le système agricole donc on a de plus en plus d'agriculteurs qui se tournent vers moins de la bourre ou pas de la bourre des cultures intermédiaires qui couvrent le sol pour éviter que le soleil frappe le sol et dessèche le sol des cultures qui favorisent la fertilité du sol comme les légumineuses on a un retour sur une complexification de l'agriculture et ça c'est intéressant parce que ça permet de refaire vivre le sol et donc de stocker un petit peu plus d'eau parce qu'un sol qui est vivant il stocke peut-être 5% de plus d'eau qu'un sol qui est moins vivant et 5% d'eau c'est énormément d'efforts pour 5% d'eau mais ça veut dire 7 à 10 jours supplémentaires de disponibilité en eau dans le cas d'une sécheresse donc c'est très important il y a le numérique aussi qui débarque ça ça dépend des sensibilités de chacun mais par exemple les images satellites les modélisations combien de millimètres à quel jour je dois apporter d'eau au lieu d'arroser tous mes champs est-ce que mes maïs ont besoin réellement d'eau à quelle date je dois les irriguer combien d'eau je dois apporter pas plus ni moins donc c'est vraiment du guidage des agriculteurs on ne prend pas la décision à leur place ils ont bien sûr leur litre mais il y a également le numérique il y a également les paysages qui peuvent être importants notamment la remise en place de haies pour le stockage du carbone pour couper le vent dans le cas de sécheresse aussi pour limiter l'évaporation et la transpiration la complexification des rotations agricoles également ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier sur un même territoire comme le font les espagnols par exemple avec des oliviers à perte de vue mais dès qu'il y a un problème sur l'olivier il n'y a plus rien sur un territoire donc une complexification agricole nécessaire il y a également du matériel comme par exemple le matériel d'irrigation qui peut être au goutte à goutte et dans ce matériel là il y a aussi les réserves de substitution ou également les bassines qui sont une seule solution face au problème mais qui ne sont pas la solution je tiens à le préciser avant tout donc en fait il y a plein de petites solutions en agriculture j'ai beaucoup parlé de l'évolution espèce donc d'avoir de nouvelles cultures qui sont plus résistantes mais il y a toutes ces évolutions que je viens de dire et en fait c'est la conjonction de tous ces éléments qui fait qu'on pourrait s'en sortir avec le changement climatique on ne va pas sur une désertification agricole de la France il faut juste savoir peut-être dans certaines régions extrêmes sud les Pyrénées-Orientales ou l'Aude mais on ne va pas sur une famine en France parce qu'on n'aura plus de production agricole si et uniquement si on s'est anticipé avant 2050 si on ne change rien au système agricole au sol aux labours aux variétés aux espèces aux numériques à tout ça si on ne change rien et qu'on se dit la France est la plus forte elle fera face au changement climatique sans rien changer c'est là où on aura des problématiques importantes pour 2050 sachant qu'on parle on parle aussi des dépendances qu'on a notamment pour les fruits et légumes et qu'on voit que le modèle agricole espagnol va dans le mur donc si c'est anticipé de notre côté à priori on peut avoir des problèmes est-ce qu'on peut s'étendre un petit peu sur la gestion de l'eau et puisqu'on en a pas mal parlé ça fait un peu l'actualité avec les bassines notamment qui est une réponse qu'on a apporté aujourd'hui à cette problématique de sécheresse estivale si j'ai bien compris qui n'est pas forcément la bonne si j'ai bien compris aussi en tout cas qui est débattu est-ce que tu peux parler de cette problématique de l'eau et de ce qui est fait aujourd'hui et de ce qu'il faudrait faire voilà alors déjà il faut se replacer dans l'évolution du contexte de l'eau en changement climatique on a une diminution des précipitations en été effectivement un manque d'eau pour les cultures en été en plus une augmentation de l'évapotranspiration donc une augmentation à cause de la température une augmentation de la perte en eau des écosystèmes donc l'été on va avoir une très forte diminution de l'indice hydrique des sols donc une augmentation de la sécheresse en hiver par contre on n'a pas forcément encore de grosses tendances sur les pluies hivernales on voit souvent qu'il y a une hausse des précipitations hivernales mais les modèles ne sont pas encore en accord la moitié des modèles sont plutôt à la hausse l'autre moitié à la baisse donc là il faut nuancer donc quand on fait la somme sur l'année on va avoir une stabilité des précipitations une diminution de l'état une hausse l'hiver et donc on se dit on va compenser l'excès d'hiver quand on la ramène dans l'été tout en ayant ce bémol qu'il n'y aura peut-être pas d'excès d'hiver suivant les différentes régions françaises donc c'est basé sur ce principe là les réserves de substitution ou les méga-bassines ça dépend un petit peu de notre centre d'intérêt de redistribuer l'eau uniformément à l'année ça c'est le principal point alors effectivement et là j'appuie il faudra une meilleure gestion de l'eau et il faudra des réserves de substitution des réserves culinaires des méga-bassines comme vous pouvez dire il le faudra pour garantir une production agricole suffisante en l'avenir c'est nécessaire par rapport au stress hydrique qui est visualisé cependant pour ne pas avoir une maladaptation parce que si on ne fait qu'une réserve de substitution sans rien d'autre à côté ça s'appelle une maladaptation ça veut dire qu'on a joué qu'un seul paramètre on a décalé notre problème on l'a presque masqué on a perfusé notre système agricole à l'eau un système agricole qui était peut-être intéressant dans un climat passé mais qui dans un climat futur n'est pas viable donc il est perfusé à l'eau et si on enlève cette perfusion parce qu'il peut y avoir une problématique dans la réserve de substitution par exemple certains hivers où elle n'est pas remplie là on est plutôt sur un ou deux hivers sur dix où on ne peut pas la remplir dans l'avenir on sera plutôt sur cinq sur dix où on ne pourra pas la remplir parce que l'anaphratique ne remontera pas beaucoup donc il faut réfléchir en parallèle à d'autres solutions les autres solutions c'est par exemple faire évoluer mes variétés faire évoluer mes filières agricoles avec de nouvelles espèces qui consomment moins d'eau faire évoluer mon agriculture pour avoir des sols qui sont plus vivants qui stockent plus d'eau faire évoluer vers le numérique aussi faire des systèmes d'irrigation connectés qui sont vraiment très efficaces pour que chaque goutte est utilisée au mieux possible travailler sur mes fuites d'eau dans mes systèmes agricoles c'est la même chose pour les villes je tiens à le préciser il n'y a pas que l'agriculture travailler également sur la complexification de mon agriculture je ne mets pas tous les oeufs dans le même panier je ne fais pas que du maïs je fais également d'autres cultures qui diversifient la production agricole du territoire en fait la bassine ou la réserve de substitution ou la réserve culinaire peuvent être intéressantes si elles se placent dans un contexte global d'évolution de l'agriculture c'est le seul moment où elles peuvent être intéressantes si c'est uniquement la solution qu'on a trouvé pour faire face au changement climatique dans 50 ans on sera retourné au même problème parce qu'il faudra une deuxième bassine parce qu'on n'aura rien fait évoluer en parallèle donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de tensions sur ce sujet là pour qu'on comprenne en fait c'est parce que aujourd'hui c'est fait en dépit du bon sens et donc ça a des répercussions sur autre chose si on rassure le problème des bassines en fait déjà il y a beaucoup de parcs d'incompréhension souvent dans les manifestations les oppositions qu'on a parce que souvent on dit oui non je suis pour ou contre les bassines et en réalité en fait la réalité scientifique c'est plutôt peut-être peut-être que sur certaines nappes phréatiques c'est intéressant sur d'autres ça ne l'est pas peut-être qu'il faudra une bassine sur une nappe mais on ne peut pas en mettre 50 peut-être qu'il va falloir travailler sur l'évolution du système agricole en parallèle de cette bassine peut-être que là il faudrait plutôt une réserve collinaire c'est une retenue d'eau de l'eau qui descend des montagnes plutôt qu'une qu'une bassine peut-être qu'en fait le maïs dans certaines régions ne sera plus du tout adapté parce qu'il y aura aussi les stress thermiques en plus des stress hydriques et qu'on ne pourra plus le cultiver donc peut-être qu'il faut penser à planter d'autres cultures qu'il faut faire évoluer la consommation en parallèle en fait en agriculture on a l'impression que le système est simple et qu'on se dit oui ou non la solution est simple en réalité elle est beaucoup plus complexe et on perd cette complexité sur les plateaux télé dans les débats alors qu'en fait cette complexité on la retrouve vraiment dans les instances agricoles elle y est toujours mais quand on passe sur BFM ou sur France 2 ou sur TF1 c'est oui non tout de suite moi je suis toujours dans le peut-être même au niveau des bassines voilà alors je suis non quand c'est juste pour faire perdurer un système tel qu'il est actuellement jusqu'en 2050 je suis plutôt oui si c'est qu'on me dit je réduis ma part de maïs je le remplace par du sorgho progressivement c'est pas une question de destruction de filière mais progressivement le sorgho est plus adapté à un climat futur donc peut-être avoir une planification d'arrivée de nouvelles espèces 5% de sorgho en 2030 5% de cacahuètes en 2035 je voudrais monter à 15% en 2040 le tout financé par l'État aussi pour créer des filières je voudrais créer un IGP cacahuètes ou figues de France en 2040 dans tel territoire et qu'on y arrive tous ensemble financés par l'État et formés par l'État pour qu'on y arrive ensemble c'est pas juste je fais ma bassine je continue à avoir mes mêmes hectares de maïs avec quelques variétés qui évoluent mais ma même pratique sur le sol mes mêmes destinations de ce maïs au final on tourne en rond il faut pas reproduire le cas des Espagnols parce que eux les Espagnols c'est vraiment le cas parfait de la mauvaise expérience sous Franco ils ont fait énormément de retenues d'eau de bassines de canaux alors ça a été vachement intéressant pour la production agricole après la seconde guerre mondiale parce qu'en fait on a pu augmenter énormément la production agricole parce que le système espagnol est énormément basé sur l'eau je crois que c'est 85% c'est énorme c'est énorme l'irrigation espagnole et donc en parallèle vu qu'ils avaient cette eau un petit peu illusoire un excès d'eau illusoire ils ont pas travaillé sur le sol les variétés le numérique ils avaient pas besoin de ça parce qu'ils avaient de l'eau et donc maintenant que le système agricole s'effondre parce que l'eau n'est plus présente certaines années il remarque en fait tout s'effondre quand il n'y a plus d'eau alors qu'on aurait pu garder une production peut-être modérée si on avait fait comme les français qu'ils avaient travaillé sur tous les aspects à la fois et que les bassines sont arrivées après voilà en Espagne j'avais noté que le secteur agricole concentre à lui seul 80% de la consommation d'eau douce du pays ils sont sur un truc 80-85% ça doit être dans ces eaux là en France on a quand même une espèce de comité de pilotage ministériel qui est chargé de préparer actuellement le troisième plan national d'adaptation au changement climatique qui devrait sortir fin 2023 et 2024 il y a notamment un scénario qui a fait dont on a un peu parlé dans la presse qui planche sur plus 4 degrés de température sur la métropole pour 2100 ce qui est a priori ce vers quoi on se dirige et encore c'est après paraît-il c'est conservateur donc c'est un plan il y en a plein on aime bien faire des plans et on verra ce qui sera mis en place mais c'est loin à plus court terme qu'est-ce qui peut se qu'est-ce qui peut se passer si on continue sur cette tendance à priori il y a aucune région que la tendance ne change sachant que comme tu le présentes il n'y a pas de politique mise en place présentement qui puisse nous dire que ça va changer rapidement dans les dix prochaines années et que tout ce que tu évoques va être mis en place c'est quoi c'est vraiment un effondrement des rendements qui se passe en même temps qu'on a une dépendance sur d'autres types de cultures et que ces dépendances sont aussi affectées ça veut dire quoi pour la sécurité alimentaire pour qu'on puisse se projeter un petit peu sur ce qui peut se passer sur cette décennie alors sur cette décennie en tout cas là je vais être assez rassurant ce qui n'est pas toujours mon cas on n'a pas de risque de pénurie majeure en France d'un produit agricole c'est à dire qu'on n'aura pas une pénurie de baguettes on aura peut-être des pénuries de temps en temps d'abricots de choses qui ne sont pas centrales dans notre alimentation si on a les baguettes alors tout va bien non mais c'est ce que je veux dire c'est pas la part calorifique on va dire qui est plus importante pour le blé que pour le blé bien sûr il faut manger des abricots par rapport aux vitamines aussi je ne dis pas manger que des pâtes et des baguettes et du beurre donc on n'aura pas cette problématique là parce qu'en fait le changement climatique c'est très progressif on a certaines mauvaises années on en a aussi des plus bonnes progressivement le rendement du blé en France commence à diminuer celui du maïs est sur un plateau mais va diminuer beaucoup plus rapidement parce que le maïs ne répond pas au CO2 contrairement au blé on a des cultures qui pourront augmenter comme le colza avec des racines profondes le tournesol qui a aussi des racines profondes qui pourraient être favorisés le poids protéagineux va fortement diminuer en fait on a un peu de tout bien sûr plus de baisse que de hausse mais on ne va pas sur une famine dans les 10 années à venir ce n'est pas aussi rapide on aura peut-être des pertes de 20, 30, 40% sur certaines cultures de meilleures années après mais on aura peut-être certaines années on sera dépendant d'importation et certaines années on pourra produire suffisamment pour notre pays ça va coûter plus cher c'est juste c'est ça c'est une accentuation progressive des stress hydriques des stress thermiques sur l'agriculture le tout en ayant du progrès parce que dans ces 10 ans-là on aura du progrès qui peut un peu compenser les pertes mais pas totalement donc on ne s'attend pas à une catastrophe on va dire de famine en Europe dans un système mondialisé c'est pratiquement impossible maintenant cependant ça ne va pas forcément dire qu'on n'aura pas de problématiques jusqu'en 2050 là on apparaît sur les 10 prochaines années pour moi ces 10 prochaines années ce n'est pas de se dire si on va avoir une famine c'est de se dire comme je dis et je le répète encore est-ce qu'on va réussir notre transition vers des espèces qui sont plus résistantes et résilientes dans un cadre de changement climatique pour moi c'est crucial ces 10 prochaines années est-ce qu'on va réussir à réduire notre part de maïs pour introduire du sorgho du mille du millet par exemple est-ce qu'on va réussir à diminuer notre part d'abricots qui subit beaucoup de gel tardif pour introduire progressivement de la pistache et d'autres cultures qui sont de la cacahuète de la figue de la nef il y a plein de choses à faire de la grenade aussi est-ce qu'on va réussir vraiment à se dire je sors de mon système conservationniste en gros je voudrais le même paysage français en 2050 la même production agricole dans chaque région et je m'adapterai non il faut sortir de ce système là pour moi c'est plus crucial de savoir quelles seront les pertes de rendement parce que si on continue à faire la même chose les pertes de rendement les risques de famine que je vous ai dit ils pourront commencer à devenir une probabilité faible mais quand même présente d'ici 2050 je veux dire quand on aura du 50 degrés sur du blé en période de remplissage du grain il n'y aura pas de blé en gros pour être clair il y a un moment il va falloir qu'on adapte tout ça bien en amont merci bon ça va être ouais donc il faudrait un petit peu anticiper pour l'instant c'est pas fait qu'est-ce qui ça joue au niveau européen aussi tout ça pour comprendre parce que l'Europe est très importante dans la politique il y a la PAC qui est quelque chose d'important dans les politiques des pays en Europe à quel niveau ça se décide qu'est-ce qui empêche de faire des réformes structurelles est-ce que c'est simplement une volonté politique ou alors il y a d'autres enjeux alors malheureusement pour être franc j'ai l'impression que les problématiques écologiques passent largement devant les problématiques climatiques au niveau de l'Europe on parle beaucoup des pesticides on parle beaucoup du bio c'est extrêmement important je ne dis pas le contraire mais dans le le climat ça vient en second plan c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'agroclimatologues dans les instances européennes d'ailleurs il n'y a pas beaucoup d'agroclimatologues en France pour se dire attention ne nous oubliez pas n'oubliez pas les futures filières n'oubliez pas les stress thermiques n'oubliez pas les stress hydriques il n'y a pas que de favoriser les insectes et les oiseaux il faut le faire en parallèle du climat et au niveau européen on n'a pas du tout de plan général de se dire bon voilà l'Allemagne le Danemark la Norvège vous serez les futurs producteurs de blé donc on investit chez vous des filières agricoles des silos des machineries des formations pour le blé et nous en France en parallèle on va diminuer notre quantité de maïs et faire de la courgette de la tomate du poivron à la place de l'Espagne et des olives etc et qu'on répartisse le futur verger au niveau de la France et qu'on ait une visibilité long terme de pays amis qui ont des échanges internationaux notamment par rapport à l'Espagne qui sera en désertification ce sera nous qui allons les nourrir cette fois-ci au lieu que ce soit l'inverse bon il n'y a pas cette politique-là au niveau il n'y a même pas cette politique-là au niveau national déjà donc se le regarder au niveau européen c'est bien beau mais à part de dire que et ce qui bloque c'est quoi ça va être c'est vraiment qu'on va favoriser le court terme parce que faire ça ça serait au détriment du court terme ça serait au détriment de la profitabilité à court terme on est sur quoi sur des questions de peur on est sur des questions d'argent on est sur des questions d'élection voilà on est un peu sur tout ça on va dire on est un petit peu sur tout ça on va dire quand par exemple on veut créer une filière agricole il faut à peu près 15 ans pour avoir un début d'embryon de quelque chose donc en termes politiques en temps politique c'est de la perte de temps en gros les actions politiques les millions que j'investis maintenant moi si je suis président j'ai tous les aspects négatifs parce que je développe des millions dans d'autres aspects que ce que le peuple voudrait mais et c'est le président le deuxième président le troisième président après moi qui en aura les effets bénéfiques donc l'électorat il va pas être intéressé par ce que je vais proposer c'est là où le temps agricole est très long par rapport au temps politique ensuite il y a autre chose c'est que l'agroclimatologie la science en elle-même elle est très peu développée on va dire l'écologie est très présente l'agronomie est très présente il y a beaucoup de lobbyisme d'ailleurs entre l'écologie entre l'agronomie la production il y a beaucoup de lobbyisme par contre en agroclimatologie il n'existe à ma connaissance aucun député qui a aucune connaissance qui a une connaissance en agroclimatologie c'est une science assez nouvelle on va dire et donc qui peine à s'installer dans les décisions les décisions c'est surtout on est encore beaucoup axé sur le bio le conventionnel les pesticides les insectes les oiseaux il faut le faire bien sûr mais par contre on parle très récemment du stockage du carbone du climat ça vient très récemment dans les instances européennes comme d'informations oui sachant qu'il y a des problèmes de pollution là en Hollande aussi qui sont qui sont dramatiques avec un modèle qui doit être complètement là aussi remis à plat pour d'autres voilà donc ça vient ça vient de tous les côtés on va un peu changer de sujet et parler de ce qui se passe au niveau des feux de forêt en ce moment il y a quelque chose dont on a un peu parlé mais qui est dramatique qui joue un peu partout dans le monde mais surtout au Canada avec encore une fois des méga-feux il y a quelques années c'était en Australie l'année dernière ça a brûlé aussi au Brésil ça brûle toujours en Afrique mais là c'est au Canada et en France et en France oui mais alors là on est sur des proportions je crois qu'on est à 6 millions d'hectares qui ont quasiment 6 millions d'hectares qui ont brûlé au Canada donc c'est en France c'était combien on était sur 40 000 on était sur 60 000 hectares donc voilà on est sur sur 100 fois plus on est sur la taille de la Bretagne c'est l'équivalent de la superficie de la Bretagne à peu près qui est parti en fumée au Canada c'est ça donc c'est gigantesque on voit qu'il y a des fumées qui vont jusqu'à New York on a des images d'impression tu as regardé un petit peu ça est-ce que tu peux en dire deux mots sur est-ce que c'est un phénomène qui est compréhensible qui est prévisible qui va se reproduire en fait c'est clair alors c'est pas moi qui ai fait les études scientifiques je n'ai fait que les lire et d'ailleurs j'ai observé aussi les données j'ai analysé alors on entre dans une espèce d'air des méga-feux parce qu'en fait l'évolution du climat par le sud dans l'hémisphère nord qui remonte par le sud est beaucoup plus rapide que l'adaptation des forêts les forêts elles mettent plusieurs centaines d'années à remonter vers le nord voire plusieurs milliers d'années donc là le climat remonte rapidement par le sud et des forêts par exemple surtout celles des Vosges on parle beaucoup des Vosges même celles du Canada les forêts boréales se retrouvent dans des climats qui ne sont pas propices à la croissance des espèces qui sont dans la forêt c'est à dire que les espèces présentes dans la forêt sortent progressivement d'année en année de leur zone bioclimatique c'est l'ère de répartition de l'espèce optimale progressivement on en sort donc les arbres souffrent meurent attrapent des maladies meurent et c'est du bois à brûler donc ces arbres en souffrance ils peuvent avoir des antithéries très faibles surtout si c'est du bois mort et avec les données les évolutions climatiques les forêts ça sèche et d'un coup ça brûle en réalité la majorité des feux sont dus à l'homme c'est l'homme qui déclenche les feux pour des raisons parfois économiques des promoteurs immobiliers des gens qui veulent construire une route parfois c'est un peu glauque comme histoire ou sinon c'est un barbecue mal maîtrisé ou l'agriculture pour faire de la place oui ça peut être l'agriculture 90% des feux sont d'origine on va dire humaine que ça soit en France ou au Canada et ça les climatostétiques ils aiment bien jouer dessus ils disent bah en fait c'est pas un problème de changement climatique c'est un problème de l'homme mais il faut que la forêt soit sèche il faut que la forêt il faut que les conditions thermohydriques soient propices au développement du feu pour qu'il se développe c'est pas parce que les hommes allument les feux que les feux vont se propager en fait progressivement on observe de plus en plus de sécheresse et de canicules qui assèchent l'indice hydrique des sols et des arbres et qui font que les feux déclenchés par l'homme se déplacent beaucoup plus vite on a la réception des feux par la forêt est beaucoup plus forte dans un contexte de changement climatique donc dans de très nombreux pays du monde on observe une très forte baisse des surfaces brûlées qui sont dues à la fragmentation des paysages qui sont dues à l'évolution bien sûr des techniques des teintes de feu le satellite les pompiers les avions le matériel sur le terrain la formation et donc dans la plupart des pays en fait les feux diminuent depuis les années 1850 jusqu'à dans les années à peu près 1970 1950 on avait beaucoup de feu après les années 1970 on a une évolution des technologies jusque dans les années 2000 2010 et depuis les années 2010 on observe de nouveau une nouvelle hausse c'est à dire que ce qu'on a mis en place comme politique d'éteinte de feu dans les pays qui peuvent être très efficaces comme en France on est d'ailleurs l'un des pays les plus efficaces à ce niveau-là notamment en région méditerranéenne n'est plus adapté parce que le contexte climatique n'est plus humain donc il faut réadapter notre surveillance notamment améliorer la surveillance dans les régions au nord donc on observe de nouveau une hausse des surfaces brûlées qui sont dues à la fois au climat et aussi à de la politique où on n'a pas réadapté notre... donc effectivement le changement climatique est à l'origine de la récente augmentation des feux et après tout dépend en fait de l'homme il va y avoir une augmentation des risques de feu ça c'est clair les indices sont clairs et nets d'ici 2050 on a... d'ici même 2070 certains indices de feu qu'on avait en Méditerranée se situeront en Sologne ou en Bretagne donc rendez-vous compte de ce que c'est et en Méditerranée ce sera encore plus violent comme risque de feu beaucoup plus tôt beaucoup plus tard dans la saison et plus intense en été et en réalité on peut réussir à s'en affranchir de cette évolution si on adapte notre politique de surveillance qu'on l'améliore dans toute la France on peut réussir à essayer de faire redimminuer cette courbe-là qui repart à la hausse donc c'est un équilibre entre de la politique et du climat oui et puis en plantant de nouvelles espèces c'est ça notamment quand une forêt a disparu on ne plante pas la même en aidant la forêt en l'entretenant notamment les bas la basse forêt il faut absolument l'entretenir pour éviter la propagation du feu tout en essayant d'avoir un équilibre avec la biodiversité donc ce sont des questions d'avenir qui sont fondamentales donc voilà on n'est pas encore sortis de l'auberge malheureusement ouais ça peut prendre un peu de temps ça va continuer de brûler il y a un site très intéressant qui donne en temps réel les endroits où les points chauds en fait les endroits où ça brûle il y a des images de satellites notamment de la NASA je crois que l'Europe aussi a ça mais intéressant on a l'EFIS et la NASA c'est Global Earth je crois il faut faire attention par contre ça je tiens à préciser parce que souvent les climato-sceptiques me disent on ne parle pas de l'Afrique parce que ça brûle de partout on parle toujours des pays développés en Afrique ce sont les points chauds c'est à dire que les brûlis agricoles sont aussi considérés comme des points chauds toute l'Afrique ils n'ont pas forcément les produits chimiques pour tuer les mauvaises herbes ils vont brûler le champ pour ensuite mettre la culture et donc ça peut être considéré comme un feu de forêt vu par satellite mais en fait c'est pas un feu de forêt toute l'Afrique je suis baladé sur le site juste avant effectivement je fais la marque et on a l'impression que ça brûle de partout et quand on zoome on voit que c'est des tout petites zones des tout petites zones où il y a des tout petits feux donc il faut regarder au niveau il faut zoomer pour voir si c'est voilà c'est pas pareil parlons un peu des océans est-ce que pas mal de cartes ont circulé ces jours-ci pour illustrer ce qui se passe actuellement à savoir une hausse des températures record des océans pour vulgariser tout ça on parle même d'incendies sous-marins voilà je pense que c'est pas vraiment ce qui se passe mais c'est pour faire l'équivalent par rapport à ce que nous on voit sur terre et l'an dernier pendant la canicule en France qui a duré 33 jours la Méditerranée était en surchauffe pendant 70 jours avec des températures supérieures de 5 degrés au moyen et cette année on parle même encore plus de l'Atlantique Nord est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe qu'il faut en comprendre les points de vigilance et parler des conséquences sur à la fois la météo avec les cyclones peut-être les glaces et la faune et la flore c'est pas totalement mon domaine donc si les internautes t'as lu plus que la plupart des gens voilà n'hésitez pas à me contredire je suis pas la science innée quand je sors de mon domaine d'expertise mais ceci dit oui effectivement n'hésitez pas à contredire sur tous les points d'ailleurs c'est ça qui va enrichir la conversation n'hésitez pas à argumenter il n'y a pas de problème je suis très ouvert à l'argumentation sauf quand vous êtes climato-sceptique ne venez pas commenter la publication s'il vous plaît alors du coup pour les canicules marines effectivement il faut une température supérieure à 5 degrés aux normes pendant 3 jours d'affilée c'est ce qu'on a dans l'Atlantique Nord notamment du côté de l'Ecosse du côté du Portugal de l'Espagne on a vraiment une très forte hausse de la température et cette hausse de la température elle est due à 2 choses le premier c'est le contexte de changement climatique qui fait plus chaud et le deuxième c'est plus important en fait actuellement c'est qu'on a un placement des anticyclones et des dépressions qui est modifié on n'a plus l'anticyclone des Açores il est plutôt situé sur le nord de l'Europe d'où le fait que le nord de l'Europe n'a pas de pluie en ce moment les vents ne sont pas du tout orientés de la même façon et donc l'eau réagit en s'échauffant mais là on ne parle même plus d'un petit record on est tellement loin dans la climatologie du nord de l'Atlantique au début on s'est demandé s'il n'y avait pas une erreur de capteur donc on a vérifié les bouées et plusieurs satellites qui donnent tous la même information là on s'est tellement éloigné de la climatologie je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une anomalie statistique pareille c'est un peu comme si vous me disiez qu'il fait 40 degrés au Groenland en anomalie statistique on est tellement loin c'est ce qui arrive d'ailleurs en ce moment aussi oui non pas au Groenland c'est plus en Sibérie c'est pas le même climat c'est continental en Sibérie mais c'est un petit peu plus tempéré on va dire donc il y a cet aspect là statistique qui est assez incroyable et en fait en réalité ce qui est fou c'est que les gens me demandent mais qu'est-ce qui va se passer ou ils demandent à d'autres scientifiques mais qu'est-ce qui va se passer et il y a un espèce de silence un peu assourdissant mais j'en suis aussi j'en fais partie c'est qu'on est tellement sortis de la gamme d'acceptabilité statistique et de ce qu'on connaît qu'on y va vraiment à tâtons qu'est-ce qui va se passer donc on sait très bien qu'il va y avoir des effets sur les tempêtes tropicales les cyclones qui pourraient être plus intenses avec plus de pluie une intensification plus rapide parce qu'il y a de l'énergie on sait très bien que ça peut avoir des impacts sur la faune et la flore marine puisque les gammes les poissons ont une gamme extrêmement restreinte de température de l'eau parce qu'elle ne varie pas beaucoup la température de l'eau sur l'année par rapport à la température de l'air une gamme de résistantes génétiques plus faibles et quand on en sort complètement statistiquement parlant comme ça en fait les poissons s'étouffent presque parce que la quantité d'oxygène dans l'eau n'est pas la même selon la température et donc c'est comme si ils ne respiraient plus ou ils ne se développent plus ou la reproduction est altérée ou les lieux de reproduction sont altérés les lieux de reproduction et de la chaîne alimentaire sont altérés aussi ça peut avoir des conséquences très importantes mais la problématique c'est qu'on n'a pas beaucoup d'observateurs sur le terrain pour le constater c'est ça qui fait un peu peur c'est qu'on peut avoir des conséquences très importantes et en fait par rapport à la terre on a moins d'informations et autre chose c'est que ça ne va pas forcément aider à la température de l'air parce que la température de l'eau c'est beaucoup beaucoup d'énergie pour gagner un degré c'est beaucoup plus que l'air et cette énergie là c'est beaucoup de temps pour la perdre aussi donc en fait quand on a des remontées caniculaires qui traversent la Méditerranée si la Méditerranée ne rafraîchit pas l'air en chemin toute la bouffée caniculaire nous arrive sans être rafraîchie de même pour l'Atlantique le vent atlantique il est là pour nous rafraîchir s'il fait 25 degrés à Brest dans l'eau ça ne va pas nous rafraîchir donc il y a ces trois points là sur lesquels on peut dire oui par contre il y a des effets collatéraux qu'on ne peut pas encore mesurer parce que il y a des points de bascule qu'on atteint c'est pas modélisable ouais mais c'est assez fou en fait de voir tous les scientifiques ils marchent tous sur des oeufs là ils avancent juste quelques arguments mais ils se disent à la fin je ne suis pas totalement sûr ne reprenez pas ça dans les médias ce n'est pas l'explication la plus fiable qu'il y a dans le monde en fait c'est souvent un an deux ans après l'événement par les publications scientifiques qu'on confirme ou qu'on infirme certains impacts donc pour l'instant on peut vraiment faire des hypothèses c'est que des hypothèses c'est pas des confirmations à ce niveau là après ce qu'on sait aussi et que tu mentionnais en off avant l'interview c'est que les espèces marines sont beaucoup plus sensibles à la variation de température que les espèces terrestres oui en fait les espèces terrestres génétiquement parlant elles sont adaptées parce que entre le jour et la nuit déjà il y a une forte variation de température entre les saisons il y a une forte variation de température dans l'eau on passe pas de 7 degrés le matin à 28 l'après-midi dans l'eau on passe de 17 le matin à 19 l'après-midi donc génétiquement parlant les espèces qui vivent dans l'eau sont adaptées à de faibles variations de température et quand on sort leur gamme de vie est beaucoup plus faible qu'une plante ou qu'une coccinelle ou qu'un insecte ou qu'un oiseau et quand on sort légèrement de cette zone de résistance très rapidement on a des conséquences majeures on voit bien les coraux par exemple les coraux on sort de 2-3 degrés au-dessus de leur résistance ils blanchissent alors que chez nous un oiseau on sort de 2-3 degrés au-dessus de sa résistance il souffre mais il peut s'adapter pendant un ou deux jours bien sûr pas plus mais il ne va pas mourir tout de suite la gamme est beaucoup plus vaste dans le milieu le règne animal et végétal animal terrestre on va dire insecte aussi que le règne le règne de l'eau on va dire voilà la gamme est plus limitée du fait de variations qui sont saisonnières et interjournalières qui sont beaucoup plus faibles donc on peut supposer même si on n'a pas suffisamment de recul et pas de données comme tu disais qu'il faut être prudent que ce qui est en train de se passer actuellement est potentiellement dramatique pour un grand nombre d'espèces et d'individus on a vu sur les coraux là même les prédictions c'est plus de coraux dans le monde d'ici la fin de la décennie si on continue sur sa trajectoire donc on a du mal on n'en parle pas beaucoup on a du mal à appréhender ce qui se passe dans les océans parce qu'on connait un petit peu moins bien que ce n'est pas dans notre environnement mais en fait c'est peut-être encore plus là que ça se joue non même sur tout ce qui est évolution du climat et de la météo tout est un équilibre dans le climat entre l'océan et la terre et en fait la problématique c'est qu'on n'a pas d'image choc de l'océan l'image choc de l'océan c'est le Titanic qui coule en ce moment d'ailleurs on a des problèmes avec le Titanic parce qu'il y a un sous-marin qui a disparu ça fait l'actualité tout ça par contre on n'a pas des poissons qui sont en train de s'étouffer de mourir on n'a pas des chloros des coraux qui blanchissent il n'y a pas BFM TV et TF1 qui sont partout en direct dans le fonds sous-marin on ne voit pas ce qui se passe on n'en parle pas par contre quand il y a un feu de forêt quand il y a des problématiques d'écologie ou une pollution sur les plages on le respire tout le monde y va on le voit parce que c'est notre milieu naturel c'est notre milieu de vie et la problématique des océans c'est que médiatiquement parlant c'est pas qu'il le passe sous le tapis mais c'est qu'il n'y a pas des images chocs dans une société où on veut des images chocs pour attirer les regards et puis on est naturellement moins sensible voilà voilà en plus c'est loin de nous c'est pas notre milieu de vie il y a il y a des 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 on parle de continents de plastique dans l'océan on voit pas souvent ça à la télévision on voit pas par contre si t'as un continent de plastique en région parisienne je peux te dire que tout le monde sera autour de la décharge en disant mais c'est quoi ce scandale écologique on a des choses en mille fois pire dans l'océan et on n'a pas d'image on n'en parle pas parce que c'est pas notre milieu de vie c'est pas les images chocs qu'on a l'habitude d'avoir et c'est loin de nous et on a tendance à mettre les choses sous le tapis quand on les a pas sous les yeux on ne croit que ce qu'on voit et généralement malheureusement c'est le cas est-ce qu'on peut dire quelques mots sur El Niño El Niño alors là c'est encore moins mon domaine tout ce que je sais c'est que dans les années El Niño on n'a pas forcément d'impact agronomique au niveau européen il n'y a pas de grosse tendance pour me rapprocher de l'agriculture c'est plutôt ailleurs c'est plutôt autour du Pacifique c'est surtout des sécheresses des inondations et d'ailleurs dans les températures moyennes espagnoles et les rendements australiennes ça n'a rien à voir et même sud-américaines on voit bien les années El Niño les années El Niña dans les rendements chez nous c'est très 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 linéaire par rapport à chez nous est-ce que tu on va parler d'un sujet un peu différent on va parler des réseaux sociaux donc tu es très actif sur les réseaux sociaux pour alerter sur ces sujets enfin tout simplement pour en parler est-ce que tu peux me parler de ton expérience d'influenceur voilà on en est où du climato-scepticisme en France pourquoi ça résiste autant selon toi quel est ton quotidien là-dessus et comment tu le lis grosse grosse question alors je ne me considère pas comme influenceur malgré que c'est un terme qu'on aime bien oui c'est peut-être pas le bon terme tu as une présence avec des gens qui te lisent c'est des personnes qui influent d'autres personnes pour l'achat de produits moi je ne propose rien à la vente même des chapeaux je ne propose pas à la vente et je n'influence personne je propose des données scientifiques j'analyse ces données-là et après on peut faire son propre avis bon en général la vie est assez orientée puisque les résultats sont tout à fait logiques et imparables donc quand il y a un réchauffement il y a un réchauffement je ne suis pas en train de parler je vous laisse vous faire une idée sur le réchauffement il y en a effectivement un ça se voit sur le graphique et oui mon quotidien sur les réseaux sociaux pour vous donner quelques chiffres c'est à peu près 3h à 5h par jour 3h à 5h par jour de travail c'est un travail de fond qui est extrêmement important pour moi parce que étant donné que je suis conférencier et que je fais pas mal de médias ça me donne une visibilité sur les réseaux sociaux donc ça fait partie aussi de mon métier c'est pas juste du bonus en plus que je fais le soir ça fait partie de mon métier et surtout ça me permet de me renseigner sur les problématiques mondiales sur des informations que j'ai des pourcentages de pertes de rendement des témoignages d'agriculteurs des témoignages de climatologues c'est central dans mon métier et c'est central pour être visible et communiquer parce que vous allez me dire ouais le mec il va être absolument visible avec son chapeau bon le chapeau je l'avais déjà depuis 10 ans mais il va être présent il fait du buzz sur les réseaux sociaux ben en fait il n'y a rien de plus agréable quand on a un million de vues et qu'on a touché plein de monde mon but c'est de toucher les personnes c'est pas de faire 300 vues mon but c'est de toucher les personnes pour sensibiliser les personnes au changement climatique je suis pas là en train de dire je veux toucher des personnes pour vendre des produits de beauté ou du parfum je suis là pour vraiment faire réfléchir donc plus je touche de monde plus j'ai envie de continuer à faire ce métier un peu de conférencier de médiateur scientifique je dirais plutôt médiateur scientifique qui est influenceur parce que c'est motivant de toucher du monde on se dit qu'on est utile que notre travail est utile donc oui j'essaye de toucher du monde mais pour moi je considère que c'est pour la bonne cause il y a des publicitaires par exemple dans les métros qui essayent de toucher du monde avec des super panneaux et des grandes publicités qui nous font rire ou qui nous donnent envie d'acheter quelque chose mais là c'est pas pour la bonne cause moi j'ai envie de toucher du monde pour la bonne cause et ça marche plutôt bien notamment grâce à Twitter sans Twitter sans LinkedIn je suis pas grand chose en fait pour dire franchement je serai un scientifique dans mon petit bureau avec mes photos et mes livres derrière mais personne n'aurait les informations que je souhaite diffuser et vulgariser au grand public pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe donc voilà et donc oui forcément quand on a un chapeau qu'on touche beaucoup de monde et qu'on passe beaucoup dans les médias bah pardon je commence à avoir la gorge qui sèche j'ai l'impression qu'on t'a souvent parlé de ton chapeau oui et bah en fait on commence à avoir les climato-sceptiques qui arrivent parce que les climato-sceptiques ils ont peur de quoi ils ont peur qu'on détruise leur discours et moi c'est ce que je fais je détruis leur discours à longueur de journée et je détruis leur poste à longueur de journée par des faits scientifiques des chiffres qui sont extrêmement clairs net et précis alors que eux ils ont rien à me donner en parallèle à part je pense que j'ai une idéologie sur ça et puis voilà je défends tel truc non moi je défends rien du tout à part à la planète mais je suis là pour apporter des chiffres et donc ils m'attaquent beaucoup puisque quand on se retrouve dans les médias c'est un danger pour leur système on va dire de désinformation de masse et donc moi j'aime bien mettre les deux pieds dans le plat j'ai tendance à dire c'est pas grave vous avez qu'à m'insulter parce que moi je me suis fait insulter toute ma jeunesse avec mon chapeau ça me passe au-dessus du chapeau donc ça fait longtemps qu'il est sur ta tête ce chapeau t'as vu t'as vu les choses évoluer comment dernièrement il y a plusieurs plusieurs personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit que depuis quelques mois vous voyez que le discours changeait qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient les attaquer qu'il y avait une recrudescence justement du climato-sceptis mais est-ce que c'est quelque chose que t'as observé toi ? tout à fait alors moi je vais être clair et net je vais pas mâcher mes mots quand on a eu la peur du Covid les gens se sont sentis exister les sceptiques du je ne sais quoi du vaccin la maladie a été inventée par l'homme en gros tout le monde était professionnel du Covid ils se sont sentis exister ils sont devenus sur la scène médiatique ils ont gagné des followers donc ils ont eu cette espèce d'adrénaline de la reconnaissance des gens qui te regardent et après quand il n'y avait plus le Covid ils se sont dit bon je vais essayer de retrouver quand même cette sensation je vais me tourner vers le climat j'ai plein de climato-sceptiques qui viennent en fait des anti-vax je vois pas le lien moi je parle pas du climat je parle pas de la guerre en Russie je suis pas un expert de tout pas comme eux et donc ils se reconvertissent donc on a de plus en plus le lien ça va être le même rhétorique enfin le même discours qui est que les médias mainstream nous mentent les scientifiques nous mentent sur tous les sujets donc comme c'est un sujet qui est porté par la science on va le voir c'est un peu ça non ? c'est un peu ça c'est un peu ça mais c'est les mêmes arguments c'est pas des arguments qu'ils ont enfin on peut pas appeler ça des arguments c'est les mêmes tournures de phrases les mêmes remises en question en fait on remet tout en question sans argument et c'est ça qui est très dérangeant c'est quand t'as des personnes qui travaillent comme moi sur le changement climatique quand t'as des personnes qui travaillent sur le Covid sur la guerre quand on arrive sur un plateau ou sur Twitter avec des milliers de partages et qu'on dit moi je pense que ça il y a un moment il faudrait peut-être prouve-le moi je veux bien que tu penses si tu arrives à penser si tu dis il faut que tu me le prouves que tu argumentes et là on pourra discuter mais j'ai jamais eu d'argumentaire convaincant c'est toujours des captures d'écran de blog des trucs sans source des graphiques sur Paint enfin il y a un moment il faut peut-être arrêter donc oui effectivement j'ai une recrudescence des événements climato-sceptiques sur les réseaux sociaux surtout depuis l'été dernier depuis les trois canicules plus les preuves sont convaincantes plus les climato-sceptiques sont moins convaincants en fait et donc plus ils doivent inventer des choses pour rester sur la surface et qu'on continue à les suivre et avec Elon Musk quelle est ta stratégie comment tu le vis quelle est ta stratégie par rapport à ça alors moi je le vis plutôt bien ils vont peut-être être déçus s'ils m'écoutent comme je te disais j'ai toujours été différent dans ma jeunesse j'ai l'habitude d'être différent et quand on m'insulte sur les réseaux sociaux ça me fait strictement rien mais vraiment rien du tout ça me fait rire j'ai même un petit calepin avec les meilleures phrases qu'on m'a faites sur sur moi c'est presque marrant je pense que la requête au plus débile mais c'est presque drôle ça fait même partie de ma vie il y a même certains jours où je reçois pas d'insultes parce que j'en reçois une dizaine à une centaine par jour parce que je sais beaucoup quand je reçois pas d'insultes mais je me sens seul mais merci de me faire vivre les climato-sceptiques en fait vous égayez ma journée je m'ennuie en fait quand je reçois donc ma première c'est prendre du recul en réalité je prends beaucoup de recul et surtout vu que j'ai beaucoup lu j'ai beaucoup analysé les données j'ai rien à me reprocher je me remets pas en question sauf si on me prouve le contraire ça m'est déjà arrivé avec certains climatologues où j'avais pas totalement dit les choses clairement parce que j'avais pas lu tous les articles scientifiques je me suis rattrapé mais sur les climato-sceptiques ça me passe complètement au-dessus du chapeau et ma réaction c'est soit de les bloquer parce qu'il y a un moment j'aimerais bien que les commentaires les plus intéressants remontent des agriculteurs des témoignages pas d'avoir qu'est-ce qu'il est con avec son chapeau ou qu'est-ce qu'il nous raconte encore comme catastrophiste on va tous mourir de fin c'est la fin du monde avec des petits gifs ou le petit clown là qu'ils mettent souvent un moment je les bloque parce que ça épure un petit peu ma timeline et autre point c'est quand même sur les trucs les plus simples les plus ridicules j'aime bien commenter mettre un peu d'humour parce que ça me fait plaisir mais continuez à commenter mes posts les climatocétiques parce que ça me fait plaisir de leur mettre des ratios en gros ils ont 3 likes il y en a 1000 pour le mien en gros tu t'es ridiculisé ça ça me fait ma journée aussi donc il faut pas non plus que je les bloque tous parce que sinon j'aurais pu cette petite satisfaction de les contredire par des arguments simples ou des articles scientifiques qu'est-ce qui te donne espoir et au contraire te fait un peu peur sur les 10 ans prochaines années alors moi ce qui me donne espoir au niveau agricole je parle au niveau agricole parce que ça me emmène pour centrer je parle pas du nucléaire des batteries des voitures ou de l'avion de l'avion c'est pas sur la consommation mais sur la production moi ce qui me donne espoir c'est qu'on a quand même pas mal de marges d'adaptation encore en agriculture donc on a des cartes à mettre en place sur le terrain comme j'ai dit tout au début alors ce qui m'inquiète c'est que ces cartes sur le terrain ne sont pas du tout exploitées par nos politiques on a des solutions on a pas l'argent pour les mettre en place et moi ce qui m'inquiète c'est pas les agriculteurs en eux-mêmes ils sont parfaitement conscients du changement climatique ce qui m'inquiète c'est les politiques qui concernent l'agriculture derrière qui sont complètement à côté de la plaque et qui ne mettent pas du tout en avant notre puissance agricole en 2050 donc si jamais on a une nouvelle élection on votait pour moi comme ça je serai ministre de l'agriculture et moi je vous dis je pourrais changer en 2050 vous direz heureusement que Serge-Jacques il est passé parce que notre France est première productrice de cacahuètes donc on peut faire de l'exportation je dis ça en rigolant mais tu vas faire la politique c'est dans tes projets ou ? peut-être dans mes projets mais plus tard pour l'instant je fais plutôt de l'éducation aux enfants parce que j'ai des enfants et des orages on verra plus tard dans une évolution de vie mais pour l'instant je dis ça en rigolant parce que les politiques qu'on a à part un ou deux dans les 50 dernières années n'ont presque jamais mis les pieds dans les champs si on veut être ministre de l'agriculture il faut un minimum être ministre de l'agriculture de l'agriculture je tiens à préciser il ne faut pas être juste un mec qui sort d'une école de gestion ou de politique non il faut connaître l'agriculture c'est un milieu très complexe on n'est pas du tout dans une administration et pour connaître la politique l'agriculture il faut un minimum avoir fait des études ou être en contact avec des agriculteurs c'est pas juste un placement dans une évolution de carrière là je te mets mis à l'agriculture et ce qui te fait peur ? ce que je dis ce qui me fait peur c'est que les politiques sont pas du tout on est sur une politique court-termiste on n'est pas du tout sur une politique long-terme et ça ça me fait peur en fait on voit le mur arriver et au lieu de détruire ce mur avant de se le prendre on lui rajoute des couches par-dessus pour se le prendre bien c'est ça qui me fait peur c'est surtout les réactions politiques face aux scientifiques les réactions politiques sont complètement alors il y a des petites choses qui sont mises en place il n'y a plus de paille en plastique chez McDonald's c'est super important mais en fait les petites mesurettes on va dire pour l'élection masquent complètement en fait la grosse vague qui arrive derrière est-ce que tu as un conseil un peu pratique un peu concret pour celles et ceux qui nous écoutent qui soient en lien avec tout ça qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de tout ça en tant qu'individu alors en tant qu'individu déjà il faut suivre les scientifiques sur les réseaux sociaux du Christophe Cassou du Valéry Masson Delmotte du Bon Pote ou peut-être moi si vous intéressez à l'agriculture déjà premier point une personne renseignée est une personne qui agit mieux pour moi mon premier point c'est se renseigner sur des sources fiables parce qu'à partir de là on peut avoir des actions concrètes sur notre assiette sur nos voitures sur notre consommation après l'impact notre traduction de cette information scientifique en impact du quotidien là ça relève du personnel s'il faut passer à la voiture électrique s'il faut manger beaucoup moins de viande même si ça va être forcément nécessaire s'il faut mettre plus de légumineuses dans notre assiette donc du poichiche des lentilles tout ça s'il faut manger moins de plats préparés beaucoup plus à apprendre à cuisiner tout ça les actions après qu'on a ça dépend des sensibilités de chacun je ne veux pas dire devenez végan je ne veux pas dire manger plus de viande je ne veux pas dire acheter une voiture électrique là qu'est-ce que vous faites non ça dépend des sensibilités de chacun du portefeuille de chacun mais mon premier point le conseil que je donne aux personnes c'est de se renseigner donc déjà lire le rapport du GIEC mais pas le rapport en lui-même le résumé du rapport le rapport il fait 4000 pages même moi j'arrive pas à m'y retrouver donc c'est de se renseigner vraiment une personne avertie est une personne qui agira mieux si par exemple il faut réduire les plastiques dans notre quotidien mieux vaut comprendre pourquoi on les réduit que de l'appliquer bêtement s'il faut réduire nos trajets en voiture mieux vaut comprendre pourquoi on le réduit que de le réduire bêtement en fait sans se dire on m'impose à le faire alors je le fais je le fais bêtement renseignez-vous et vous verrez quels sont vos chiffres et le dernier point aussi au lieu de se renseigner aussi en plus de se renseigner pardon c'est faites votre bilan de carbone sur le site de l'ADEME vous verrez vous serez un petit peu étonné de la part de la viande vous serez peut-être étonné de votre part de la voiture vous serez en fait vous aurez conscience des principaux aspects de votre vie que vous devez améliorer pour réduire votre bilan de carbone et à partir de ce moment là vous pouvez orienter votre réflexion et tout ce que vos apprentissages votre lecture vers si par exemple c'est 50% de vos gaz à effet de serre c'est de la viande allez lire des articles scientifiques pourquoi c'est la viande et comprenez pourquoi il faut diminuer si 70% c'est la voiture peut-être il y a une réflexion sur le transport en commun la voiture électrique ou d'autres aspects le covoiturage voilà aller un petit peu plus loin voilà c'est vraiment commencer par ce bilan carbone et puis ensuite le transférer vers des connaissances pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire voilà question la plus dure et la dernière est-ce que tu as deux livres que tu pourrais recommander de lire pourquoi t'es l'école il faut surtout pas passer dans sa vie pas forcément rien avec ces sujets là deux livres qui t'ont marqué particulièrement là ça va être clair et ça va être très étonnant moi là-bas je suis libanais donc je suis pas natif français donc je n'ai jamais lu un seul livre de romans de policiers de je sais pas quoi donc je n'ai aucun livre qui ne sont pas scientifiques à vous proposer alors j'ai très difficilement lu Honoré de Balzac ou je sais pas qui là les trucs français les trucs au collège que j'étais obligé de lire au collège pour avoir une dissertation derrière je les ai lus voire même trouvé des résumés en débrouillant donc je n'ai vraiment aucun livre en tant que tel des livres ce qu'on appelle des livres romans par contre en termes scientifiques je suis un gros lecteur j'ai lu 99 fois plus on va dire d'articles scientifiques et là c'est très difficile à proposer au grand public parce que c'est en anglais c'est pas forcément compréhensible il y a juste quelques livres qui peuvent être enfin quelques PDF au final parce que c'est pas des livres c'est des résultats scientifiques notamment le livre vert du projet Climator c'est un résultat d'un consortium de chercheurs à l'INRA le livre vert du projet Climator qui est téléchargeable sur l'ADEME qui traite en fait des impacts du changement climatique culture par culture région par région stress par stress on mettra le lien c'est pas un roman où vous n'allez pas avoir le décès de la belle dans les bras du beau enfin voilà c'est pas un roman c'est pas c'est vraiment un truc scientifique un peu barbant je le vends super bien mais en tout cas si vous voulez avoir des impacts du changement climatique sur l'agriculture le livre vert du projet Climator il est extrêmement qui est extrêmement important je sais même pas si je l'ai derrière moi et puis sinon j'ai un livre qui m'est plus personnel mais comme tous les chasseurs d'orage mais qui n'est plus en vente c'est Tracker d'orage Tracker d'orage et là c'est vraiment de la photographie de l'étude d'orage des explications livre photo mais ça par contre pour le grand public c'est encore plus loin de la réflexion donc oui ça va paraître étonnant mais je n'ai jamais lu un seul roman de ma vie et je suis toujours vivant et je suis pas non plus mal éduqué je m'en sors plutôt bien donc voilà les romans c'est pas trop mon truc chacun son style merci beaucoup pour ton temps Serge merci bah merci à toi Julien et puis s'il faut refaire un podcast n'hésite pas au prochain Catastrophe Agricole je suis là on se revoit à la prochaine Catastrophe c'est rassurant ça va être sympa que commandez-vous allez à bientôt à bientôt ciao voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci